salut gaspard tu te dis quoi comme caméra salut gaspard tu te dis quoi comme micro bonjour monsieur y'a quoi dans votre sac bonjour monsieur contrôle des sacs bon aujourd'hui je vais vous dire ce qu'il y a dans mon sac voilà on m'a demandé 15000 fois alors en premier on va regarder le casque tout simplement un casque de snowboard avec écrit au scotch blanc électrique tv un peu partout sur les côtés évidemment alors sur le dessus ça paraît stupide mais ça sert à la fois pour les hélicoptères quand il y en a les drones ou tout simplement quand vous êtes par terre au sol en train de faire taper dessus par la police pas au moins comme ça il le voit le pad de gopro pour pouvoir accrocher la gopro devant il y en a qui le mettre derrière aussi pour filmer ce qui se passe derrière pourquoi pas un casque là par exemple ça c'est un casque pour l'hiver donc qui est très rembourré à l'intérieur donc il fait rapidement assez chaud c'est bien ça protège les oreilles mais par contre c'est pratique d'avoir un truc comme ça qui permettent en fait d'ouvrir les petites ventilation qui a ici ce qui permet voilà d'éviter de crever de chaud pendant la mani donc le sac face extérieur on a le pied photo avec son petit pad pour accrocher une gopro une caméra n'importe quoi lui il est tout derrière on a sur le côté un litre 5 de flotte devant ici c'est pour accrocher le casque pendant les événements divers objets pour éviter d'avoir à les chercher dans le sac quand on n'a pas le temps de l'ouvrir ici sur le côté donc gauche ça c'est l'épaule gauche on a la caméra une autre caméra d'action gopro ou n'importe en général donc ici côté droit au dessus du mousqueton on vient en foutre un toki volki au besoin alors à propos de la gopro qui est sur l'épaule gauche elle couvre un angle assez important mais du coup elle couvre pas jusqu'à l'épaule droite donc elle a un champ qui est plus bas et moins intéressant que celui qui est sur la tête par contre il couvre du coup un champ qui est plus bas donc souvent on est face à la personne voire même on voit des envois en fait beaucoup plus de plans qu'on ne peut pas voir en regardant que la gopro qui a sur la tête donc elle a son importance aussi ensuite toujours à l'extérieur c'est une sorte de ceinture en fait ça se ferme dans le sac comme ça on se met à l'intérieur donc la bouffe enfin en bouffe spatiale quoi donc des bonbons voilà du glucose ça c'est des espèces de pads à la caféine c'est la gélatine c'est pas du tout vegan donc voilà c'est un peu honte mais il y a 20 mg de caféine dedans et c'est un véritable booster ça je l'ai trouvé dans une marque connue de magasins de sport français voilà bon c'est pas vraiment de la bouffe humaine c'est plutôt pour l'espace par contre et bien bon ben voilà pour les sportifs pour les pour les manifestations tout ça c'est quand même assez pratique parce que ça pèse pas lourd et puis une fois qu'on a mangé la barre franchement on a pu faire pendant deux heures même si on est en train de courir avec le sac sur le dos à à gauche enfin à droite quand le sac est sur le dos on a quelques accessoires alors en premier on a une lampe à uv je sais pas si on va voir grand chose alors ça pourquoi ou sur le lit c'est joli on va voir les tâches de sperme des clients précédents il y en a pas c'est bien le ménage est très bien fait bravo c'est très puissant j'espère que je vais pas habiller mon capteur alors ça permet de de voir d'éventuelles traces de marqueurs sur le sac par exemple on va regarder sur les tissus parce qu'il était question à un moment que la police utilise des marqueurs uv dans les canons à eau voilà donc ça ressemble à ça quand c'est éteint c'est plein de diodes à uv quoi je vais pas l'allumer maintenant voilà et en gros ça sert dans certains pays et il était question au moment que ça soit utilisé en france de mettre des marqueurs uv dans les canons à eau pour marquer les manifestants c'est une manière de savoir si c'était utilisé ou pas sur les canaux à eau toujours dans le même esprit normalement j'ai un échantillon enfin une boîte pour prendre un échantillon c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une paire de gants mais malheureusement j'ai oublié la boîte d'échantillons voilà donc je n'ai pas de quoi échantillonner c'est aujourd'hui ça c'est une batterie donc une batterie toute simple pour recharger rapidement l'iphone une gopro voilà dans la zone on met ça dans une poche et puis c'est réglé donc en gros ça c'est la petite pochette électronique rapide de première urgence il ya aussi de quoi enlever la buée sur le j'ai quelques trucs comme ça pour enlever la buée sur le masque parce que pas souvent ceux qui portent des masques de ski ou en manif savent que la buée c'est un problème sur la poche donc si on a les gants voilà truc de quoi protéger les bras j'ai de quoi j'ai un scotch j'ai du scotch voilà si jamais il ya un morceau qui s'enlève du casque si jamais j'ai besoin de cocher quelque chose un briquet pourquoi parce que des fois on a plus de feu dans manif c'est pas pour accueillir des cocktails molotov c'est pour s'allumer des clubs messieurs de la préfecture calmer vous donc à droite il ya la gourde voilà un litre ça suffit à peu près pour une manif de quatre heures la poche de droite si j'y arrive donc là on a quelques accessoires assez indispensable aux manifs à savoir la ventoline pour soi si vous en avez besoin ou pour les personnes qui pourraient en avoir besoin dans les gaz d'acrymogène parce que les gens qui vont en manifestation oublie souvent leur ventoline ou ne l'emmène pas les assises même des gens qui ne savent pas qui sont asthmatiques et au mieux des gaz d'acrymogène il le découvre et donc plutôt que de les voir crever c'est pratique d'avoir quelque chose pour les sauver voilà ça c'est pour se désinfecter coronavirus ou ou autre ça c'est pour se mettre dans le nez quand voilà c'est de l'eau de mer en fait simplement en pchit quand on a les nez plein de gaz d'acrymogène c'est vraiment très efficace pour se rincer les nages ça c'est des gants voilà au cas de nécessité de faire le street medic un petit peu ou sur soi ou sur quelqu'un d'autre c'est toujours mieux d'avoir des gants à peu près stériles voilà ça c'est l'accessoire d'urgence on va dire utilisée assez rarement quand même dans les très très grosse manif c'est surtout quand ça dure très longtemps en fait donc il ya un accès par le dessus que j'utilise jamais donc on voit le sac par derrière plein de choses alors on va commencer ça c'est simplement une protection qui va sur l'avant bras gauche donc celui qui est exposé puisque quand quand je cadre c'est ce qui est un peu le premier truc qui est à l'extérieur envers l'extérieur donc voilà ça s'est déjà pris un énorme coup de matraque et ça a déjà empêché que je me fracture l'humérus donc ça coûte vraiment pas cher et c'est très pratique donc j'en suis très content voilà ensuite alors et ben on va commencer par la caméra et qui est absolument neuve et c'est pour ça que cette vidéo est faite c'est pour vous dire merci parce que c'est grâce aux dons qu'elle a été payé et sans elle sans les dons pardon il n'y aurait pas de caméra parce que le 5 décembre je suis tombé dessus et le micro enfin la prise micro a été cassée du coup bas restait que le micro interne de la caméra qui est vraiment dû la chier pour une caméra professionnelle donc voici une ax 700 de sony donc qui filme en 4k voilà avec des réglages manuels etc j'ai pas encore eu temps du coup de la tester en profondeur mais mais j'en suis plutôt content de ce que j'ai vu donc il ya plein de petits réglages manuels sur les côtés ici au niveau de la molette donc on règle si on est en focale ou en zoom je pense que tout le monde mettra la focale évidemment on a des push à f on a des réglages donc là on est on est à peu près en 4k ah oui il ya un truc génial avec cette caméra c'est qu'elle filme des proxys en même temps qu'elle filme ses plans alors pour les gens qui ne font pas de montage ça ne veut absolument rien dire c'est normal mais par contre pour ceux qui en font c'est absolument un miracle le proxy c'est une version inférieure de votre vidéo qui vous permet de faire votre montage plus rapidement si là je mets de la vidéo 4k dans mon ordinateur avec que je fais le montage je vais voir trois ou quatre images par seconde c'est pour pouvoir le faire correctement il me faut du 720 normalement cette conversion entre la vidéo de 4k et 720 pour faire le montage elle se fait au retour de reportage et ça prend extrêmement du temps ça peut prendre trois heures ça peut prendre quatre heures ça dépend la quantité d'image que vous avez et donc de d'avoir une caméra qui filme des proxys en même temps que les images qu'elle filme et ben ça permet de gagner un temps considérable au retour du reportage et de pouvoir commenter le montage tout de suite donc c'est très très bien notamment que là il ya quand même de la place vu qu'il ya deux spots de caméras de carte sd pour mettre deux fois 500 c'est un terrain voilà il ya un viseur optique ce que je n'avais pas sur ma caméra précédente et qui me manquait beaucoup parce que ça va marcher ouais voilà donc il est très bien c'est pas le meilleur du tout mais très suffisant il ya un moteur dans le zoom alors ça c'est très propre les nouveaux modèles sont bien il ya un bouton ici pour moi c'est tout ça c'est réglable mais voilà il ya des boutons un peu partout qui sont réglables et du coup ben c'est une caméra semi pro qui je trouve enfin on va la tester mais est de très bonne qualité voilà ça c'était pour la caméra le micro le micro c'est un micro road vidéo mike pro en manif il faut faire attention filmer en 0 db ça peut cramer des fois le son parce que les gens crient très fort parce qu'il ya beaucoup de grenades etc donc il vaut mieux se mettre en moins dix db par contre si vous faites une interview au moins dix db même dans la manifestation ça risque d'être un petit peu limite donc voilà le moins dix db c'est vraiment très pratique pour les concerts c'est vraiment très pratique pour pour les manifs voilà donc c'est un très bon micro le truc avec le vent là ça a été rajouté j'ai acheté sur amazon ça coûte 2 euros et c'est très très bien aussi surtout quand on film il pleut ou qu'il ya du vent ça évite les buies de gouttes ou ce genre de choses voilà donc le cache qui va devant la caméra le cache enfin le protection je pas quoi qui va sur le sur l'arrière là ici voilà ça c'était pour la caméra principale ça c'est la caméra que j'ai sur la tête donc la dernière gopro qui fonctionne à peu près une heure et demie je trouve que le côté cool partout le reste quoi c'est qu'on peut changer la batterie sur les côtés maintenant d'un seul clic comme ça hop et voilà et ça c'est vachement pratique parce que quand on a par exemple deux gopro à changer les batteries toutes les heures dans le bordel c'est un petit peu chiant c'est un petit peu compliqué et plus ça va vite mieux c'est ça c'est très important c'est pour pouvoir simplement attacher une gopro sur le le pied photo que vous avez vu derrière le sac ça c'est une autre gopro avec tout de suite le pad le pad pour accrocher sur sur la lanière du sac elle filme à peu près pendant une heure en continu et en 4k alors pourquoi j'en ai deux parce que des fois je pour gagner du temps que j'ai même pas le temps de changer la batterie je switch entre les deux caméras ou alors tout simplement parce que des fois je l'apprête à quelqu'un un autre journaliste en binôme etc pour qu'il puisse avoir une protection de plus donc voilà c'est une caméra de pas de secours parce qu'elle sert beaucoup mais c'est une caméra supplémentaire donc c'est à peu près le même capteur en fait que le que la gopro voilà sauf qu'elle est carré mais il n'y a pas de bas en fait son franchement son inconvénient bat tout simplement c'est qu'on peut pas changer sa batterie donc je suis à recharger mais à part ça c'est exactement la même caméra ensuite des piles qui iront avec d'autres trucs que vous verrez plus tard ça je l'ai pas encore essayé c'est des trucs pour les oreilles que j'ai trouvé à la pharmacie alors en fait c'est pas fait c'est pas du tout des boules qui est c'est fait pour l'avion pour les pour la pression dans les avions pour éviter d'avoir mal aux oreilles quand on perd la dépressurisation avant l'atterrissage et eh ben on va voir si ça marche en manifestation je vous dirai ça bientôt qu'est ce qu'on a là j'ai des médicaments d'urgence pour la manifestation donc ça bon bah c'est si quelqu'un va vraiment pas bien du tout bon évidemment tout ça c'est des médicaments qui sont qui sont légaux ben les piles tout simplement elles vont avec la lorbe de poche qui est ici voilà qui est franchement puissante ah bon là l'angle est très grand donc on voit le rond mais si on la met sous la caméra il fait jour quoi ensuite la trousse de secours alors là carrément faudrait faire une vidéo à côté pour montrer ce qui est à l'intérieur on va faire le détail de ça tout à l'heure ça c'est totalement con mais gardez le quand vous achetez une gopro il ya ça en fait elle est fixée là dessus et c'est très pratique parce qu'après ça vous permet de le poser quelque part et de clipper votre gopro dessus si vous voulez faire un timelapse si vous voulez laisser votre gopro planter quelque part sur le bord d'une fenêtre pendant deux heures etc donc c'est vraiment un outil totalement con mais qu'il faut pas jeter en fait quand vous achetez une caméra d'action voilà encore un truc qui s'alimente avec des piles simplement bas une lampe frontale qu'est ce qu'on a d'autre on a les lunettes qui vont sur le casque qui protège des projectiles qui protège également donc pas des flashballs des éclats de grenade voilà donc bon faut qu'elle soit quand même on va dire un petit peu amorti alors il y en a qui bouche des aérations moi je suis pas très fan parce que ça fait tout de suite de la buée alors je préfère me faire un petit peu gazé mais ne mais mais voir un petit peu ce qui m'arrive sur la gueule plutôt que plutôt que d'avoir un grand nuage devant mes lunettes donc voilà je n'ai pas mis de scotch le masque à gaz le masque à gaz à bec 1 donc un filtre tac 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 où est ce que c'est là un filtre à bec 1 ça filtre tout franchement pas de problème en manifestation bon au bout d'une heure normalement logiquement selon le manuel d'utilisation ça devrait ne plus marcher mais ça marche très très bien pendant au moins cinq six heures il ya un truc qu'il ne faut pas oublier de mettre sur ces masques là parce que beaucoup de gens les oublient c'est ça c'est les filtres à particules pour info sur des sites de commerce en ligne d'en acheter 50 en chine ça coûte vraiment pas cher et ce filtre à particules là en fait il va absorber les grosses particules donc les particules de feu certaines particules du gaz acrymogène du coup il va éviter de faire ce travail là par le gros filtre qui est derrière qui a besoin de travailler aussi donc du coup il faut changer des fois ces filtres à particules là se change plus souvent que le filtre à cartouche et ça l'économise en fait donc étant donné que ça coûte quand même 15 euros pièce c'est pas mal de gagner du temps quoi ça dure à peu près enfin c'est un peu bizarre mais avant on allait dire il ya quelques années ça durait un an aujourd'hui vu le nombre de manif bon on va dire ça dure un trimestre alors ce masque il est vachement bien puisqu'il a un clip là il ya plusieurs modèles moi j'ai pris celui là voilà il a un clip là ce qui permet de pendant la manif de décliper hop de respirer avec son nez normalement quand il ya pas de gaz et dès qu'il ya du gaz d'acrymogène on met le type et puis ben c'est un vrai gaz quoi voilà ça évite de l'oeuf de d'avant d'écraser ça de se le tordent dans la gueule enfin voilà c'est pas très pratique ces trucs là mais mais du coup celui là il est jusqu'à ce que le clip casse évidemment on va passer à la partie électrique avec le chargeur de piles usb voilà pour charger bas du coup les piles des lampes de poche on a une batterie usb qui par ailleurs est wireless ce qui veut dire que on peut la coller un téléphone donc typiquement barry charge le téléphone dans la poche sans câble on met dans la poche on met le téléphone dessus ça va et puis bat simplement sa charge voilà donc deux ports usb de sortie une deuxième avec un port usb c'est tous les deux elles font 15000 milliampères donc ça fait 30000 milliampères au total alors c'est pour charger quoi c'est pour charger les batteries des gopros donc là on a un chargeur triple et en fait j'en ai deux parce que j'ai deux gopros voilà donc c'est deux chargeurs qui chargent trois batteries en même temps en usb c'est donc voilà tous les câbles qui vont avec ça c'est un peu chiant faut pas se tromper donc en fait en gros c'est un peu le jeu quand on n'a que trois ports usb et enfin un usb c'est avec tout ce qu'il ya comme comme chargement faut avoir un peu tous les câbles pour brancher ça par exemple c'est pour charger les batteries de la caméra principale ça permet d'en charger d'un en même temps c'est vachement pratique on va enlever la batterie sur la caméra et ça se met tout simplement comme ceci hop et voilà et donc ça permet de charger la batterie dans le sac pendant qu'on travaille c'est vachement pratique ça veut dire qu'en gros on est un peu en temps illimité sur le tournage parce que pendant qu'on travaille les batteries charge dans le sac donc en fait ça s'arrête jamais voilà là il ya encore d'autres câbles ça fait quand même pas mal de câbles à la fin quand on regarde on enlève tout c'est tous les câbles dans le sac donc on a de l'usb à de l'usb normal vers de l'usb c on a du usb c usb normal aussi on a du lightning ça c'est pour l'iphone on a de l'usb mini on a de l'usb micro on a de l'usb c'est encore et ça c'est du usb c'est tout usb c'est donc ça c'est pour la batterie la deuxième batterie alors ensuite ici il ya les ordonnances qui vont avec les médicaments que vous avez vu tout à l'heure comme ça au moins tout est légal là on a des serflex alors c'est pas pour accrocher les mains des policiers c'est pour accrocher des gopros sur des sacs qui ont pas de lanières par exemple ou genre de truc de la propagande ainsi que très important des cartes mémoire de plus derrière on a la loi ça je pense que vous connaissez tous donc un petit rappel bah tout simplement le dépôt de l'inscription sirène l'inscription répertoire des entreprises pour la société enfin pour le site taranis en fait c'est ce qui justifie ma ma qualité ma profession mon activité ça on est dans l'ordre c'est le fameux mémo à maris que vous pouvez consulter sur le site on va mettre ça dans la description et tout donc c'est adressé aux policiers ça a été normalement tous les policiers tous les comment s'appelle tous les commissaires l'ont lu donc ça rappelle en gros policiers puis être filmé sur la publique ça a été fait le 22 avril le 25 avril 2017 et en résumé je dois accepter de travailler en étant filmé sur la publique mis opposé revient à m'exposer pénalement et aux disciplinaires non voilà c'est un mot interne à la police en général quand ils voient ça bon ils comprennent que on connaît la loi et qu'on ils vont pas pouvoir nous la faire et si ça tombe bien parce que la loi elle est derrière donc c'est la loi du 23 décembre 2008 voilà donc 2008 84 33 0 du ministère de l'intérieur d'outre-mer et des collectivités territoriales voilà les policiers les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droits à l'image blablabla enfin vous la connaissez les documents sur le site voilà très important très efficace d'ailleurs comme vous voyez elle a été très utilisée c'est pour ça qu'ils se sont plastifiés alors là j'ai la dernière loi qui a été changée donc à propos des c'est sûr ça c'est le port du masque à gaz donc c'est ça de la loi du 11 avril 2019 où il est écrit article 6 qu'il est puni d'un an d'emprisonnement de 15000 euros d'amende blablabla c'est très mal de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime dans le cadre d'une manifestation c'est utilisé donc pour interdire les masques à gaz dans les manifs sauf que j'ai bien surligné de dissimuler volontairement tout en partie de son métal sans motif légitime et si ça bien été mis le motif légitime rajouter d'ailleurs je crois lors d'un passage de la loi soit au sénat soit l'assemblée c'est justement pour les pompiers pour les journalistes et ce genre d'activité donc la loi c'est toujours bien d'avoir sur soi parce qu'un policier qui dit que la loi c'est lui c'est bien de lui montrer que la loi c'est la loi comme elle est écrite quoi pas comme lui l'interprète quoi voilà oui puis ça des fois ça fait des débats de trois quarts d'heure mais mais en général ça fonctionne très bien voilà le sac est vide tout le bordel est là pour le coup c'est vraiment le modèle le plus ah oui j'oublie il ya mes papiers qui sont là donc là j'ai mon passeport en gros c'est le dispositif le plus light parce que c'est le dispositif de ville donc par exemple la lampe frontale elle n'a pas vraiment son utilité c'est vrai la lampe de poche oui si on file de nuit étant donné qu'il est quand même à 5 heures c'est quand même utile même si en ville tout est éclairé et que voilà on peut quand même se retrouver dans des endroits sombres voilà donc ça c'est l'équipe au minimum on s'y rajoute à ça plein de petits éléments quand on est en extérieur c'est pour ça qu'il fait le machin en bol voilà donc là les gars le pied mais il peut y avoir des pochettes en plus avec des accessoires dedans typiquement sur la z notre dame des landes on avait l'équipement de dormir l'équipement pour se déplacer dans la boue donc les protèges les protèges tibia contre la boue ce genre de conneries voilà des fois on peut partir sur des manifestations qui sont très longues donc on amène un peu plus qu'un litre de flotte donc on peut l'accrocher tout ça sur la façade extérieure voilà j'ai oublié la trousse de secours ah oui c'est bien d'écrire ce que vous avez été vacciné parce que si vous tombez dans les pommes et que on doit vous faire une prise de sang enfin une transfusion sanguine c'est mieux que on sache voilà donc normalement tout ce qui a marqué là à part je crois le typhoïde et l'hépatite a normalement si vous êtes né avant 1995 vous l'avez aussi je sais pas si vous avez eu la rougeole la varicelle mais le tétanos c'est fait assez souvent aux urgences le bcg bon bah la tuberculose tout ça c'était c'était fait obligatoirement pour tous les enfants je crois avant 91 et c'est nouveau le cas aujourd'hui il a des tépollures encore ça c'est toujours le cas donc vous avez à peu près les mêmes normalement alors qu'est ce qu'il y a à l'intérieur plein de choses des gants ici donc ça c'est du sérum physiologique on a des lingettes pour se désinfecter donc c'est pour désinfecter les mains pour désinfecter des plaies ça c'est de la poudre hémostatique alors j'avouerai que je ne m'en serai jamais servi et les médics en disent beaucoup de mal donc je sais pas si je m'en servirai un jour c'est simplement du calcium en poudre en gros quand ça saigne beaucoup vous mettez ça sous le pansement et ça aide à l'arrêter les saignements voilà je m'en suis pas servi je m'en suis pas entraîné avec donc voilà j'en ai je sais pas pourquoi ça c'est pour faire du bouche à bouche sans faire un bisou à la personne voilà c'est bon les pudiques ça c'est encore des gants qu'est-ce qu'on a on a une couverture de survie pour les gens qui peuvent se sentir mal tout à coup encore des désinfectants à l'arrière les désinfectantes c'est bien pour les mains c'est bien pour les plaies c'est enfin ça sert un peu à tout ça c'est notre ami la bétadine qui sert pour toutes les grosses plaies donc ben grand a des encerclements flash bol ouvert bon ça va il ya plusieurs types de bétadine donc ça c'est la plus puissante c'est la jaune 10% ça va uniquement sur les plaies de classique il ya la bétadine rouge pour les plaies plus sensible alors je voudrais pas dire de conneries mais je crois que c'est pour ce qui ressemble aux brûlures ou ce genre de choses il ya la bétadine bleue pour je crois le visage et les organes génitaux et il ya encore la bétadine verte j'ai peur de me trouver entre les deux mais voilà tout ça c'est c'est dosé moins à chaque fois voilà donc ça c'est la plus puissante parce que bon ben en général on se fait blesser sur des zones pas sensibles des compresses en grande quantité parce que quand ça c'est une sapice bon ça c'est des ciseaux hyper arrondi et tout qu'on puisse pas dire que c'est une arme parce que ça se tremble en manif ensuite plein de rouleaux pour pouvoir enrouler les différents pensements donc là on a des tulle gras donc ça c'est une espèce de truc carré super gras qui se met entre la plaie et le cansement pour éviter que la cicatrice ne sèche on a ici des stéristrips donc ça c'est pour fermer des des plaies un peu comme des points de suture ça c'est encore deux tulle gras le machin vert donc des stéristrips c'est pour fermer des plaies comme des points de suture ça c'est des pansements voilà je crois qu'ils ont de l'argent dans leur dans le machin dans le patch le truc ça accélère la cicatrisation je sais pas quoi voilà à démontrer je n'ai pas essayé alors là j'ai un stock de bandage prédécoupé de scotch pardon prédécoupé donc ça c'est tout simplement pour scotcher les bandes qui sont derrière quand vous enroulez une bande il vous faut un scotch voire même plusieurs pour le scotcher et c'est absolument pas pratique d'avoir à découper ce putain de truc quand il est en rouleau au milieu du bordel donc c'est bien d'en prédécouper plein ça fait des scotch et ça évite d'avoir à faire ça quand on est blessé quand on quand on a à soigner quelqu'un enfin voilà le faire avec les ciseaux c'est super pratique en fait les ciseaux ils servent à rien donc c'est super cette vidéo j'ai ça m'a permis de savoir qu'il ya plein de trucs dans mon sac qui ne servent à rien voilà mais vous avez tout vu donc j'espère que votre curiosité est satisfaite voilà et que j'ai pas fait trop de place qu'on produit parce que c'était pas volontaire et que je vais rien toucher ah oui j'avais oublié de dire ça jusqu'à maintenant donc de 2016 à aujourd'hui c'était une canon xc 10 et ça c'est donc une sony ax 700 voilà tous les deux en 4k le format est pas le même donc sur la canon xc 10 c'était du 300 mégabits par seconde en 4k c'est je voudrais que c'était un peu beaucoup et que mon ordinateur a failli brûler plusieurs fois là on n'est plus que de sur du 100 mégabits par seconde donc c'est les gens vous verrez pas la différence concrètement sur un écran d'ordinateur mais c'est beaucoup moins lourd donc ça permettra de faire les montages plus rapidement donc normalement avec les proxys qui sont filmés directement dans la caméra plus le fait qu'il ya moins de quantité de données dans l'image normalement les montages devraient sortir beaucoup plus vite voilà il y aura moins de temps d'encodage donc c'est toujours ça de gagner alors normalement il ya un mode wifi sur la caméra c'est pour pouvoir récupérer les différentes photos vidéo je pense pas l'utiliser c'est pas du tout pour ça que j'ai acheté mais voilà en tout cas je tenais à dire encore une fois merci à tous les donateurs parce que cette caméra c'est grâce à vous qu'elle est dans mon sac d'ailleurs en fidèle tout le matériel qui est ici quasiment et et ben regardez là bien parce que ça sera vos yeux pendant les prochaines années